On est de retour avec M. Dany Bonneville pour parler du défi 808 Bonneville. M. Bonneville, comment allez-vous? En pleine forme. Ben, écoutez, une réponse différente m'aurait étonné parce que M. Bonneville est un ultra-cycliste, co-président des industries Bonneville, et sincèrement, je sais que vous êtes un athlète dans l'âme, M. Bonneville. Ben, je suis un passionné dans l'âme. Athlète, c'est un grand mot, ben, j'étais passionné, passionné de la vie, passionné du sport, passionné aussi de voir la fondation pour laquelle on fait tout ça, nos jeunes athlètes étudiants qui sont tellement inspirants qu'ils vont devenir les leaders de demain. Justement, d'où vous est venue cette idée, je comprends bien, là, pour les étudiants et le reste et le reste pour nos athlètes de demain, nos adultes de demain, Mais, d'où vous est venue l'idée du défi 808 Bonneville? Ben, c'est une course que j'ai faite dans le désert à la Tête-Varley, Tête-Varley qui est l'endroit le plus chaud au monde, où on faisait 500 000, 508 000 de vélos en moins de 48 heures. Et j'ai fait cette course-là une couple de fois en équipe, puis une fois solo, au début, j'ai pas réussi, je me suis repris, j'ai fini par réussir ça, et j'ai dit, il faut que j'amène ça par chez nous, à Québec, puis je me cherchais une cause pour en faire profiter, et je tombe un petit peu par hasard sur la Fondation de la Tête d'Excellence du Québec, où j'ai rencontré Annie et d'autres membres de cette fondation-là, et j'ai vraiment tombé en amour avec cette fondation-là, où on voit des jeunes de 12, 13, 14 ans qui viennent chercher leur bourse, qui nous disent où est-ce qu'ils veulent aller dans la vie, c'est quoi leur plan, et qui performent autant dans leur sport que dans les études, et c'est nos anciens boursiers, ben oui, c'est Annie Pelletier, mais c'est Éric Thé, c'est Alex Bilodeau, c'est Kim Boutin, c'est un paquet de jeunes qui, aujourd'hui, inspirent notre jeunesse à sortir de la maison, et sortir du Xbox, et de faire du vélo, de faire de la natation, de faire du triathlon, de faire du ski, peu importe quoi. Cette compétition est prévue pour le mois de septembre. Oui, oui, je ne dirais pas une compétition, c'est plus un défi, et on a créé le défi 808 Bonneville pour que ça soit adaptable à M. et Mme Tout-le-Monde. Donc, on peut se lancer un défi de 100 km, on peut se lancer un défi de 200, de 400, ou la totale, qui est le 808 et la même, dans les comptes de Tremblant, qui est quand même quelque chose. On peut le faire en équipe de 4, en équipe de 2, ou, si on est un petit peu fou, on peut le faire solo aussi. Vous, M. Bonneville, je ne veux pas dire que vous êtes un peu fou, mais vous le faites solo ou quoi? Oui, moi, je fais solo, c'est la quatrième année, cette année, du défi 808 Bonneville. ça nous prend, ça m'a pris dans les trois dernières années entre 32 et 36 heures, sans arrêt, sans dormir, et la première année, on a eu la salaire incroyable, en fait, de 32-38 degrés. La deuxième année, on a eu le froid, et la lépeute, on a eu la pluie. Cette année, j'ai commandé une température parfaite de 20 à 25 degrés, fait que vraiment, ça devrait être parfait. Si on vous écoute, pour la température, vous comprenez ce que je veux dire. Oui, tout à fait. OK, bon, l'horaire demeure à être confirmé plus tard, mais on parle du 17, du 18 et du 19 septembre. Quand je parle de l'horaire, c'est à l'intérieur de ces dates-là. Dites-moi, cette pandémie, est-ce que pour vous, ça change quelque chose ou vous espérez que lors de ce week-end, je ne pense pas que tout sera derrière nous, mais que les gens qui auront déjà commencé parce que beaucoup de gens commencent déjà à faire plein de choses à l'extérieur. Est-ce que vous espérez, en fait, que cette pandémie ne nuise pas à ce défi 808 Bonneville? L'événement, c'est vraiment le 18 et le 19, donc le vendredi et le samedi. Tout le fondamental de défis qu'on choisit, c'est soit le vendredi ou le samedi, ou vendredi et samedi. Mais la pandémie nous a fait mal, c'est bien certain, parce que depuis, on a arrêté les inscriptions pendant trois mois sans savoir si on pourrait avoir cet événement-là. Et donc, là, on veut repartir cette roue-là. C'est quasiment le seul événement qui va avoir lieu ce cycliste parce que tous les grands événements, les grandes fondos, les triathlons, tout ça a été cancellé. Donc, on est probablement le seul événement qui va avoir lieu cette année au niveau du cycliste. Et on a un impact très minime parce qu'on a un parcours de 400 kilomètres. Donc, imaginez-vous, sur deux jours, 300, 450 participants et répartis sur 400 kilomètres. Donc, la distanciation est pas mal là. On devrait pas avoir de problème avec ça. Non, définitivement, d'accord avec vous. Quel a été le nombre de participants, par exemple, disons, l'an passé? Est-ce que vous avez souvenir, M. Bonneville? Oui, on est, rossement, tout près de 400 participants depuis le début. On a un petit peu, je vais être franc avec vous, on a un petit peu de rattrapage à faire cette année. Comme je vous dis, on a arrêté la grande roue pendant quasiment trois mois. On a eu le hockey il y a à peu près deux semaines de repartir cette roue-là. Et là, on incite les gens à s'inscrire. C'est un événement incroyable. quand tu dis que tu peux remettre ta médaille de finisher par Éric Gay, par Annie Pelletier, par Michael Kingsbury, qui sont tous des anciens boursiers qui sont toujours là, c'est quand même quelque chose. Puis en plus, tu vois l'émotion dans tous ces gens-là qui sont lancés à un défi et qui réussissent ce qui arrive au finish line qui ont fait pour la première fois Annie Pelletier avait fait pour la première fois il y a deux ans 100 kilomètres et Annie, autant que sa médaille aux Jeux olympiques était importante pour elle, elle pourra vous dire que sa médaille de finisher ça l'a touchée. Fait que vraiment, c'est un défi pour M. et Mme Tout-le-Monde entre 100 et 800 kilomètres. Donc, puisqu'on est en retard du côté du défi 808 Bonneville et c'est pas parce qu'on est mal organisé, c'est parce qu'on vit une pandémie incroyable, les gens qui veulent vous rejoindre, c'est-à-dire qui veulent s'inscrire qui viennent de vous entendre, les gens qui entendront parler de vous et de ce défi 808 Bonneville. On doit faire quoi au départ? Est-ce qu'il y a un site où on doit aller le plus rapidement possible pour s'inscrire, s'informer, avoir toutes les précisions concernant le défi 808 Bonneville? Oui, c'est le défi 808 Bonneville.com et on a ramené le tarif Early Bird pour encore une journée, donc ça se termine le 15 juillet, ce tarif spécial, donc c'est vraiment très peu coûteux pour s'inscrire, puis on dit au défi 808 Bonneville que l'inspiration, c'est l'ADN du défi. Je vous garantis une chose, venez rouler avec nous ce week-end-là et les gens avec qui vous allez rouler, autant des professionnels que des jeunes amateurs que des athlètes de tous les niveaux, je peux vous garantir une chose que vous en sortirez inspiré. Ben ça, je ne peux pas en faire autrement que de vous croire. Vous-même, vous avez fait le défi depuis le jour 1, ce serait gênant de ne pas le faire. Vous continuez de faire vos balades en vélo, mais dans le cas des kilomètres que vous franchissez, je ne sais pas si c'est des balades ou si c'est des concours d'endurance. Vous aimez vous mettre au défi vous-même, M. Bonneville, non? Ben, moi, je dis toujours, pour qu'un défi s'appelle un défi, il faut qu'il y ait une chance que tu ne puisses pas terminer. Et donc, je me pousse à les limites, toujours, j'ai fait Race Across the West il y a deux ans et ça, c'était 1 500 kilomètres. Wow. Ça m'a pris, oui, c'est ça, ça m'a pris 85 heures avec 5 heures de sommeil seulement. Cette année, j'étais inscrit au mois d'août à Race Across France qui était 2 500 kilomètres et malheureusement, ben, on n'a pas pu y aller. Mais, tu sais, ce qui est important, pour M. et Mme tout le monde, c'est de dire que je n'ai jamais fait 100 kilomètres ou que je n'ai jamais fait 200 kilomètres, c'est que les gens, ils ne vont pas puser au plus profond d'eux-mêmes, ils ne voient pas leur capacité parce qu'ils ne veulent pas aller voir, mais je peux vous garantir une chose, j'ai vu des gens qui ont fait 100 kilomètres pour la première fois au défi et ils ont flotté sur des nuages pendant des semaines par la suite. C'est vraiment la possibilité d'aller fouiller au-dedans de nous et de relever un défi comme celui-ci, ça amène vraiment une perspective drôlement différente de nous par la suite. Écoutez, ça dépend toujours de quel côté on se place. Vous avez mentionné que vous étiez inscrit à une compétition de 2500 kilomètres, vous avez dit malheureusement ça a été annulé cette année. Moi, j'aurais probablement dit une chance qu'ils l'ont annulé. Oui, ça dépend. M. Bonneville, si on peut vous aider de quelque façon récidivée au mois d'août peut-être à un mois de l'événement, ne gênez-vous pas. On sera là pour vous donner un coup de main. Je rappelle donc ce défi 808 Bonneville, c'est un défi, ce n'est pas une compétition qui va finir le plus vite et le reste céleste, ça n'a rien à voir. C'est d'aller vous surpasser, vous dépasser vous-même et obtenir ce grand plaisir de réussir cet exploit. M. Bonneville, merci pour ce que vous faites et merci beaucoup de nous en avoir parlé. C'est fort apprécié. Merci de m'avoir reçu et je vous dis sincèrement, venez voir ces jeunes à se mettre là, nos leaders de demain. C'est incroyable de les voir et ils ont besoin de votre aide. Venez rouler avec nous. Savez-vous ce qui vient d'arriver en studio en vélo à part de ça? C'est incroyable. Je pense que son défi l'a raté parce que... Non, c'était... Je vais prendre le blâme. Je lui ai donné une fausse adresse. Pouvez-vous croire? Non, mais je voulais m'assurer qu'elle fasse pas mal de vélo. Fait que j'y ai dit 200 Est et c'était 200 Ouest. Mais, étant Annie Pelletier, incapable. Comprenez-vous? C'est dérouillarde. Elle est juste devant moi si vous voulez la saluer, l'inviter, je sais pas, aller prendre un verre quelque part avant. Non, mais je vois... Je pense qu'elle va nous envoyer... Elle va nous annoncer un scoop, Annie. Je pense qu'elle va nous dire... En tout cas, c'est à vérifier. Je vais vous laisser vérifier avec elle. Je pense qu'elle va nous confirmer qu'elle va relever le défi à nouveau de faire son 100 kilomètres cette année comme il y a deux ans. Non, pas 100. 125, Danny. Bon, 125, c'est encore mieux, Annie. T'as vu, elle vient de le confirmer. Oui. Oui, monsieur. Comme pas le choix, je voulais l'annoncer le 18, le samedi, le 18, à deux mois exactement de l'événement qui est le 18 et 19 comme vous l'avez dit tantôt. Mais là, Danny, c'est correct. Il me passe la poc comme on dit puis je lui fais... Je l'attrape puis je lui relance. Donc, je serai là le vendredi 18 septembre pour mon deuxième 125 kilomètres et je vais essayer de battre le temps il y a deux ans. Je l'ai fait en 6 heures. Je vais essayer de le faire en 5 heures 20 cette année. C'est correct, monsieur Bonneville? C'est excellent. J'aime ça, moi, les défis. J'aime ça. Monsieur Bonneville, encore une fois, je vous dis bravo. Bravo, sincèrement, parce que la Fondation de l'athlète d'excellence du Québec dont Annie s'occupe, Annie travaille d'arrache-pied et quand vous avez nommé les athlètes qui ont profité ou qui vont profiter éventuellement de ces argents, je trouve ça formidable. Alors, je vous dis bravo, je vous laisse filer, continuez votre vélo cet après-midi quelque part et on se reparle, promis, on se reparle dans un mois peut-être. Merci beaucoup, à la prochaine.